Je vous propose de faire le point sur la sixième journée de Ligue 1. Je vous le disais, le Casasport qui mène la danse au niveau de la poule B grâce à sa victoire sur le giraffe. Du côté de la poule A, c'est la compagnie surcrière sénégalaise qui maintient sa position de leader. Tout de suite le point sur cette sixième journée dans cette émission Parlons Faites. Une sixième journée prolifique en but, 15 réalisations au total. Seul Toure Kounda et Yugo n'ont pas tremblé les filets au cours de leur rencontre abritée par la ville d'Ambour. Les éléphants d'Ambour qui restent calés dans le ventre mou de la poule B tandis que Yugo occupe la dernière place de la dite poule avec seulement trois points en six journées. Pape Sane aura fait coup de double lors du match de giraffe Casasport. Lui qui évoluait la saison dernière chez les Medinois n'a pas tremblé pour scorer à deux reprises devant son ancien club. Il rejoint par la même occasion le duo de meilleurs buteurs du championnat avec quatre réalisations. Grâce à cette victoire 2 à 1 devant Ndiambar, les casacés occupent la première place de la poule B. Laès Douane est le grand perdant de cette journée. Après avoir concédé la défaite devant laès Piquine, se retrouve à la troisième position. Son match contre Nya Ritali sera le choc de la septième journée puisque les deux équipes partagent le même nombre de points, 10 points. Dans la poule A également, les écarts sont serrés dans le coteur de tête. Un point sépare la CSS, leader avec 11 points du deuxième, Ndiambar 10 points. Les hommes de Boubacar Gadiaga qui sont dans les temps par rapport à leur objectif de maintien ont contré l'ISO au match nul dimanche dernier. Score final, un but partout. Les Wakamans, troisième également avec 10 points. Mais l'UAS Goré n'a certainement pas dit son dernier mot pour la course au play-off. 9 points et 4e au classement. Les insulaires qui vont rencontrer lors de la prochaine journée le dernier de la poule à savoir GFC 3 points. Sous-titrage ST' 501